Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un événement marquant pour l'Algérie. Parmi les moments les plus mémorables, l'histoire d'Imane Khélif, boxeuse algérienne et médaillée d'or, se démarque. Mais derrière la gloire, une autre histoire se déroule, une affaire de cyberharcèlement impliquant des personnalités de premier plan comme Elon Musk et J.K. Rowling. Comment une championne olympique se retrouve-t-elle à la fois au sommet et au cœur d'une tourmanque médiatique ? Nous vous disons tout, dans cette vidéo. Imane Khélif, une boxeuse algérienne de talent, a remporté l'Euro-Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des moins de 66 kg. Un exploit salué par toute une nation. A ses côtés, d'autres héros algériens ont également brillé, Khéliane Mour, qui a décroché l'or en gymnastique, et Jamel Sedjati, qui a remporté le bronze aux 800 mètres. Ses athlètes ont hissé haut les couleurs de l'Algérie et ont été accueillis en héros à leur retour au pays. Le 14 août 2024, les trois champions ont été reçus par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au palais d'El Mouradia à Alger. Cette rencontre était un moment fort, illustrant la reconnaissance de la nation envers ses athlètes d'exception. Mais cela n'était pas tout. Le même jour, une autre cérémonie s'est déroulée, Sonatrache, la plus grande entreprise d'Algérie, a offert à chacun des médaillés un chèque de 4 millions de dinars, soit plus de 27 000 euros. Cette somme s'accompagne d'un partenariat avec Sonatrache pour le prochain mandat olympique, confirmant l'engagement de l'entreprise envers le sport national. Cependant, l'histoire d'Imane Khalif ne se limite pas à ses succès sportifs. Après son triomphe, elle est devenue la cible d'un cyberharcèlement intensif sur les réseaux sociaux. Ses attaques, remettant en cause sa féminité et son mérite, ont été relayées par des personnalités influentes comme Elon Musk, J.K. Rowling, et même Donald Trump. Le 14 août 2024, Variety a révélé que Khalif avait déposé une plainte pour cyberharcèlement aggravé, citant ses figures de premier plan. Son avocat, Nabil Boudi, a confirmé que l'enquête est désormais entre les mains du pôle de lutte contre la haine au parquet de Paris. Le nom de Musk et de Rowling dans cette affaire a attiré l'attention du monde entier. Leur influence sur les réseaux sociaux pourrait avoir amplifié la vague de haine contre Khalif. L'enquête, menée par l'OCLCH, se concentre sur les actes précis imputés à ses personnalités et l'impact qu'ils ont eu sur la vie d'Himal. Le cyberharcèlement est une réalité tragique qui touche même les champions olympiques, et cette affaire pourrait bien redéfinir les limites de la responsabilité sur les réseaux sociaux. Alors qu'Iman Khalif profite des honneurs et des récompenses bien méritées pour ses performances aux Jeux olympiques, elle se bat également pour que justice soit rendue face à ceux qui l'ont varcelé en ligne. Son histoire est une leçon pour tous, même au sommet, les défis ne disparaissent pas, ils changent simplement de forme. Et il est essentiel de rester vigilant et de soutenir ceux qui en ont besoin, que ce soit sur le ring ou en dehors. Iman Khalif incarne la force et la résilience. Elle nous rappelle que derrière chaque victoire se cache souvent une lutte invisible. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir la cause d'Iman et de tous ceux qui font face à l'adversité. A très bientôt pour de nouvelles histoires qui comptent. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.